Vous nous parlez ce soir, Mohamed, de millions de maisons fissurées en France à cause de la sécheresse. Oui, c'est l'autre conséquence des étés caniculaires que la France connaît depuis plusieurs années. Le phénomène dit de retrait, gonflement des sols argileux. L'été, des fissures se forment dans le sol à cause de la sécheresse. Et lorsque l'hiver arrive, les sols se gorgent d'eau, ce qui provoque des mouvements de terrain et des fissures sur les maisons. Un fléau qui pourrait toucher jusqu'à 10 millions de personnes en France, du Poitou-Charentes à la Lorraine jusqu'au Haut-de-France. Depuis plusieurs mois, ça s'est bien aggravé. C'est énorme, ça s'est même soulevé. Ma petite maisonnette est en train de se fissurer de plus en plus. Donc là, je peux pratiquement mettre presque mon doigt. Pour l'instant, il ne pleut pas trop. S'il pleut trop avec le gonflement de terre argileux, qu'est-ce que ça va donner encore ? Généralement, quand on parle de catastrophe naturelle, on a plus dans l'idée, effectivement, d'inondations, d'ouragans, de choses beaucoup plus soudaines et beaucoup plus visibles, on va dire. Pour certains Français de petites fissures de quelques centimètres, pas très esthétiques, mais pas inquiétantes, sont devenues au fil des années une menace d'effondrement de leur maison. Audrey Payas et Anaïs Recouli se sont rendus cet après-midi à Crégis-les-Maux, en Seine-et-Marne. Jacques Irous, à 70 ans, il vit avec sa femme dans une maison qu'il a fait construire en 1980. Depuis 2011, il voit sa maison se fissurer. Il y a une fissure qui est quand même relativement importante, qui commence à s'étendre jusqu'à pas mal de distance. On passe les doigts à l'intérieur, donc c'est une fissure qui est quand même importante. Elle a même à l'intérieur que vous voyez, que vous apercevez ici. Quand vous vous baissez, vous voyez, on voit très bien ce qui se passe à l'extérieur. La fissure, quand on la voit au début, on se pose des questions. Mais quand on voit le jour d'un côté, etc., c'est un peu... Là, on commence à se dire que c'est grave. En France, près de la moitié des sols sont exposés au phénomène du retrait-gonflement, selon le ministère de la Transition énergétique. Et souvent, après avoir déclaré des fissures, des milliers de Français se débattent avec des démarches administratives nécessaires pour obtenir un dédommagement de leurs assurances, un véritable parcours du combattant qui peut durer plusieurs années. Nos habitants nous écrivent avec un courrier et les photos des fissures. Et ensuite, on transmet à la préfecture un dossier complet avec la liste de toutes les victimes concernées, qui elle-même, la préfecture, transmet au comité interministériel, qui va statuer dans plusieurs mois sur l'état ou non de catastrophe naturelle de la commune. Ce parcours du combattant, Jacques Irous l'a vécu. Il a fallu trois ans pour que les fissures de sa maison soient reconnues comme conséquence d'une catastrophe naturelle et qu'on lui confirme qu'il sera indemnisé. Il a depuis monté l'association les fissurés de Crégy pour aider les habitants de sa commune, sur laquelle plus de 200 maisons sont fissurées et je reste désemparé face aux lenteurs administratives. On n'en voit pas l'aboutissement de tout ça. Chaque fois, il y a quelque chose qui relance ou qui traîne. Je constate que les assurances ne connaissent pas leurs assurés. Souvent, je dirais qu'ils ont affaire à des personnes âgées, seules, qui ont perdu leur conjoint. Il y a des fois où on a besoin d'une réponse rapide, ne serait-ce que pour rassurer ces gens-là. Mais on ne peut pas. Surtout qu'on s'attaque à une maison, c'est-à-dire un bien qu'on a eu du mal à acheter, qu'on a payé pendant des années et qu'on voit se détériorer au fil des mois. L'effet de la sécheresse est estimé entre 1,9 milliard et 2,8 milliards d'euros pour 2022, un coût qui devrait tripler d'ici 2050.